Vous êtes sur RTL. Et c'est donc l'heure sur RTL de faire un point complet de l'actualité. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Trois morts suite aux intempéries d'hier dans le sud de la France. Les trois victimes ont été découvertes dans le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. La septuaginaire de Cazul d'Hérault, emportée par l'eau devant chez elle, est retrouvée hier en état d'urgence absolu dans les vignes et donc décédée. Elle avait refusé d'être évacuée. Un SDF a également été retrouvée sans vie à Perpignan. Et à Alès, c'est un homme de 90 ans qui a fait une sortie de route face au cru. Le bilan aurait pu être plus lourd compte tenu de l'intensité des phénomènes auxquels on a assisté, affirmait ce midi la ministre de la Transition écologique. Elisabeth Borne s'est rendue à Béziers aujourd'hui pour constater les dégâts. Attention en Haute-Corse, l'épisode méditerranéen se poursuit jusqu'à ce soir avec de violents orages et des pluies intenses. A Calais, 200 migrants ont été évacués d'un bois ce matin dans une zone industrielle de la ville où ils vivaient dans des tentes. Ils sont relogés dans des centres d'accueil et d'hébergement. Les 39 personnes retrouvées mortes hier dans un camion en Grande-Bretagne sont bien d'origine chinoise. Huit femmes dont une adolescente et 31 hommes. Ce drame fait écho à un précédent au Royaume-Uni. En juin 2000, déjà 58 clandestins chinois avaient aussi été retrouvés morts, asphyxiés dans un poids lourd du port de Douvres. Six semaines de suspension pour Sébastien Vahamaïna pour son coup de coude en quart de finale de la Coupe du Monde face au Pays de Galles. Au mieux, le deuxième ligne du 15 de France pourra rejouer avec son club de Clermont le week-end du 21 décembre face à Toulon en top 14. Et puis les courses, c'est toujours à Hauteuil cet après-midi. La suite des arrivées. Dominique Cordier, bonjour. Avec un rappel, ma chère Bénédicte, bonjour. Celui de la bonne combinaison du quintet. Il fallait jouer le 13, le 4, le 14, le 5 et le 6. La victoire donc pour le 13. Flip de Vega, 5,60 euros, 2,30 euros. Le deuxième, le 4, Montgeau-Froid, 6,50 euros. Le troisième, le 14, Yaya John, 4,40 euros. Le 5, fin du match et le quatrième à la cote de 8 contre 1. Devant le 6, Mester, 19 contre 1, 13, 4, 14, 5 et 6. C'est le quintet du jour. Un an partant dans la deuxième, le numéro 8. La victoire pour le 2, One Step Forward, 4,20 euros, 90 euros. Deuxième, le 9, dénommé Denuo, 6,70 euros. Le 3, Galopino, les troisièmes, 3,20 euros. Devant le 10, Gousselot, on se retrouve Bénédicte à 16h. A tout à l'heure Dominique. Le temps pour demain. Ça va rester agité en Corse avec des averses orageuses. Mais le soleil va s'imposer le matin. Des Pyrénées à la Méditerranée. De la Bretagne à la Gironde, pas mal de nuages. Ça se dégagera l'après-midi. Et sur le reste du pays, quelques bancs de brouillard et des grisailles matinales. Puis du soleil du sud au nord-est. Un ciel plus variable sur le nord-ouest. Quelques gouttes de pluie et du vent le long des côtes de la Manche. Les températures demain après-midi. De 17 à Brest, à 23 degrés à Marseille. 18 degrés à Paris et à Lyon. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre taux. 15h03 sur RTL. On est fait pour s'entendre. C'est maintenant. C'est avec Flavie Flammeur. Bonjour Flavie. Bonjour Magnifique Tassar. Vous connaissez ce sujet ? Je vous rire. Mais oui. Mais non, mais je ris parce que tous ceux que je croise aujourd'hui, je leur dis cette émission. Elle est pour toi. Oui, j'ai entendu votre allo avec Thomas Hugues. Bon, voilà. On est tous dans le même bateau. Je crois que j'ai le même âge que Thomas Hugues. Voilà. Je vais vous laisser. On vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actualité. Et à tout à l'heure.